Alain Nameas, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, votre réaction en tant que président de la RSMB, la décision de Nicolas Hulot qui a annoncé sa démission ce mardi matin ? Écoutez, je ne suis pas spécialement surpris. On ne peut pas dire que je sois enchanté non plus, mais c'est bien dommage. Je pense que Nicolas Hulot, comme nous, avions l'espoir de faire bouger les choses, de changer les mentalités, de faire avancer ce gouvernement. Bon, c'est un constat d'échec, il l'a fait bien tard, nous on l'avait fait un petit peu avant, mais malheureusement, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup avancé. Espérons maintenant simplement que cette démission sera un électrochoc pour le gouvernement et peut-être pour la population, de manière à ce que les gens comprennent que les enjeux sont largement plus importants, plus larges, plus graves que le sort d'un ministre, fut-il ministre d'État. Vous avez le sentiment que cette démission, ce départ de Nicolas Hulot, c'est une mauvaise nouvelle pour le problème de la pollution de l'air dans les vallées alpines ? Non, c'est la politique du gouvernement qui est une mauvaise nouvelle pour les vallées alpines et l'environnement. Nicolas Hulot, lui, a fait ce qu'il a pu et il ne pouvait pas grand-chose, comme il nous l'avait très clairement exprimé lors de sa venue. Il n'avait pas de baguette magique, il n'avait surtout pas de pouvoir. Donc on ne lui a pas laissé la possibilité de faire grand-chose. Il a certainement été important dans un certain nombre d'avancées que nous avons obtenues dans le PPA2, le plan de protection de l'atmosphère. Et je pense qu'il a été aussi utile sur d'autres dossiers. Mais je dirais que globalement, si on doit faire un bilan de 15 mois de ministère de Nicolas Hulot, qui nous avait malgré tout laissé quelques espoirs, on peut dire qu'il s'est beaucoup exprimé, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et en ce qui concerne la politique environnementale dans la vallée de l'Arve, malheureusement, on n'a pas non plus le sentiment que les choses vont beaucoup changer dans un avenir proche. D'abord, les enjeux sont globaux et pas très locaux. Mais disons que je suis relativement pessimiste sur l'application du plan de protection de l'atmosphère, même s'il y a un certain nombre de mesures qui sont des avancées que nous avions demandées, que nous avons obtenues, et pour lesquelles j'ai un degré de satisfaction. Merci beaucoup, en tout cas, M. Danemers, de nous avoir donné quelques minutes pour cette réaction. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501